Hey 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 ! Coucou mes petits queues et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge ! Tout d'abord je vais vous faire visiter la maison qui a été un petit peu améliorée ou une petite pièce en plus à pousser dans la nuit. Donc voici l'extérieur, on voit qu'il y a clairement une petite avancée avec le linge qui est en train de sécher, qui est déjà sec d'ailleurs. Voilà, on le voit beaucoup mieux comme ça et comme ça j'ai avancé le toit, du coup le linge sera normalement à l'abri. Ensuite on rentre dans la maison, on rentre dans le séjour, comme vous pouvez le voir il n'a pas beaucoup changé. Et ici on voit bien qu'il y a une petite porte par laquelle on peut passer et on accède à la mini chambre de Fulbert. Pour l'instant c'est très très vide et il est très seul et il a une très grande chambre pour lui tout seul. Mais ne vous inquiétez pas vu qu'il y a un bébé qui va arriver, à mon avis ça va venir très vite très serré tout ça. Oh oh oh, il semblerait que les petites murs vont bientôt et bien donner des fruits qu'on pourra récolter pour les cultiver. Et bien tu es bien matinale ma belle ? Tu pues ? Pas encore assez, pas encore assez. Bon alors tu vas me faire un petit pipi des familles et comme il n'y a plus rien dans la marmite, tu peux me préparer des macaronis stop. Parce qu'en plus ton fils il va vouloir aussi manger au bout d'un moment. Hein ? Cocotte ? Oui tu rêves de steak, pommes de terre, haricots verts mais ce ne sera pas dans cette vie là ma belle, non. C'est pas une vie sa pétronie de se lever même pas à 6h du matin. Mais vas-y ! Oui j'ai vu tu puais hein tant pis hein. Et à ta faim aussi je te ferais dire. Donc te lever aussitôt hein pour faire la bouffée des macaronis. Alors je me suis renseignée apparemment au bout d'un certain... Bon il n'y a pas que ce plat là en fait dans le chaudron hein. C'est que si elle développe sa compétence cuisine et qu'elle monte en compétence mais avec ça c'est pas très rapide. Et bien on pourra manger autre chose donc ce sera plutôt positif. Au pire on a des sous. Euh je sais pas combien coûte le barbecue de Sulani mais peut-être que je vais investir dedans. Comme ça ça fera 2 sources de nourriture et ce sera pas plus mal. Surtout qu'il y aura tous les marmots à nourrir. Concernant sa grossesse et bien nous serons au 3ème trimestre donc 14h donc euh... Ça va devenir assez intéressant. Voilà ! Oh 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 le monstre est réveillé ! Le petit monstre est réveillé ! Petit fulbert ! Le petit fulbert Rookinou aux yeux bleus hein. Bien sûr qu'il vient d'on sait pas où. Mais regardez moi cette petite bouille de choupi. Bon là il est tristoun parce qu'il a faim. Enfin mais c'est pas grave on va lui donner à manger et tout ira bien pour lui. Petitronique c'est pas pour toi ! Mange pas la moitié du repas de ton gamin ! Allez hop ! Tu peux y aller fulbert ! Niveau jardin on est un peu lèges mais tu vas tout me récolter. Et euh... Faire ce que tu as... Tu peux me faire des recherches là c'est quoi ? C'est un cerisier. Ouais bah tu peux me faire des recherches là dessus. Ah il y a celui-là qui veut évoluer donc c'est parfait. Parfait ! Et puis euh... Attendez je vais aller voir si nos amis les murs... Oui ! Oh oui 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 ! Oui 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 ! Comme dirait Jules bien le perse ! Oh oui 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 ! Et bien nous avons des murs à récolter ! Enfin ! Pétronique tant qu'elle en a qu'un seul et qu'elle a le temps elle va pouvoir apprendre à son gamin à parler ! Après je suis pas sûre qu'elle puisse le faire avec les autres mais bon ! Pour l'instant c'est possible ! Ah regardez on dirait qu'il a le nez de sa maman ! Hein ? On dirait qu'il va avoir le nez de sa maman ! Ouh ! J'ai hâte de voir grandir ! Oh oui les bonnes murs ! Oh oui les bonnes murs ! Est-ce que ça va nous rapporter beaucoup les murs ? Attendez ! Trois simflouzes ! Ah ! Bon ! C'est pas énorme ! Les cerises elles sont à combien ? Elles sont à 8 hein ! C'est quand même vachement plus intéressant hein ! On a eu du 4 et on a du 8 ! Euh ouais ! On a toujours du citron évidemment ! C'est très bien ! Bon et bien vu que ta femme elle se met maintenant à l'éducation de vos futurs... Enfin de vos enfants quoi ! Toi tu vas te mettre à plein temps sur le jardin mon petit ! Bon pour l'instant c'est encore léger hein ! Pour la période d'été on commence à peine mais bon ! C'est quand même très léger au niveau des récoltes ! Je pense qu'on va devoir et on va se balader dans un autre monde ! Ouh ça pop ça pop ça pop ! Pour pouvoir récupérer des échantillons ! Oh mais Babel ! Tu nous as mis une de tes nouvelles tenues ? Une tenue d'été peut-être ? Parce que j'ai l'impression qu'il fait chaud 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 ! Ouais très chaud ! Donc je pense qu'elle a mis une de ses tenues d'été ! Et puis voilà elle se dit bah étant moi aussi je veux travailler au jardin quand même ! Pendant que petit chou il s'amuse avec son petit cheval ! Eh oui ! Heureusement que quelques jouets sont dispo quand même pour cette génération ! Parce que ce serait l'enfer quand même ! Ouh mais c'est super ça justement ! Il a fait des recherches avec les cerises et on peut greffer une cerise avec une pomme pour obtenir des grenades ! Mais c'est parfait ça mon ami ! Donc on va le faire ! Vous êtes tellement choupies ! C'est vrai que je les aime beaucoup moi ces petits... Ces petits Simpsons ! Ces fondateurs ! Mais je pense surtout qu'on va aller... Eh bien dans un autre monde ! Donc je vais voir dans quel monde je vais pouvoir aller ! Et je n'irai qu'avec Mathurin ! Puisque comme on a un bambin à la maison ! Petroni restera à s'en occuper ! Voilà ! Oh ! Un petit col là ! C'est trop chou ! Oups ! En attendant il y a la cordonnage qui a cassé ! Donc euh... Tu peux venir au lieu de faire des mamours à ta femme ! Tu peux venir réparer s'il te plait Mathurin ! Ce serait sympatico ! Merci ! Et boum ! Nous revoilà à la propriété Von Hunt à laquelle on avait déjà été ! Et on avait essayé de trouver des trucs sympathiques ! Et c'était ici ! Oh ! Oh là là ! Il y a plein de choses qui ont poussé mon petit Mathurin ! Peux-tu venir ici ? Poirier ! On va venir squatter ! J'espère que ça va popper ! Non madame ! Cassez-vous ! Allez tiens ! Barre-toi ! Et ça c'est quoi ? Buisson de sauge ! Ah ! Plante persil ! Plante jacinthe ! Ouais ! Buisson de murs ! Bah tiens ils ont pas poussé les murs ici ! Plein de pommes de terre ! Ah mais punaise ! Il me faudrait ça moi ! Hein ! Voilà ! Je voudrais avoir tout ça ! Plante épinard ! Tu vas parler à la plante épinard ! Ce serait cool qu'elle pousse ! Tu sais c'est qu'elle euh... C'est l'hiver ! Bah oui c'est vrai que les épinards c'est en hiver ! En tout cas ! On sera pas venu pour rien ! Tu vas prendre des boutures des deux poiriers que nous avons là ! Ce sera toujours ça de prix ! Parce que maintenant avec les boutures ! Et bien on va pouvoir faire des greffes ! Et tu vas me reprendre un petit peu des boutures de pommiers tiens ! Et bien voilà ! Prendre des boutures ! Et bien ça et ça cracrasse ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Un plan de tomate ! Vas-y parle-lui parle-lui ! Oui 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 ! En plus c'est un truc d'été ! Ah la vache ! Ça a popé et tout ! On va attendre ! On va récupérer des tomates ! C'est pas possible ! Au moins une bouture de tomates quoi ! Alors que la brume recouvre... Et bien la propriété et son labyrinthe ! Moi je surveille le plan de tomates ! Allez donc ! Même les fantômes sont des artistes ici ! N'est-ce pas Bernard ? Le voilà qui dort sur un banc ! Au milieu du labyrinthe ! Alors qu'il y a la brume et les bruits bizarres ! Et pendant ce temps-là... Petroni... N'est pas sur le point d'accoucher hein ! Mais disons que quand on va rentrer... Ce sera bientôt quoi ! Vas-y parle-lui un petit peu ! Ça la fera peut-être bouger ! Pourquoi toutes les autres elles ont bougé ? Et elle elle a pas bougé plus que ça ! Vas-y je perds patience ! Allez on rentre tant pis ! La tomate ce sera pour une autre fois ! Et nous revoilà ! On est partis ! Ils étaient au même endroit ! Donc bah toi tu vas continuer ta life hein ! Le petit bout de chou lui il va bien ! C'est pas greffé ! Donc tu vas greffer ! Et donc c'est bien avec une poire pour avoir des bananes ! Et ensuite c'est les pommes et cerises qui vont faire des grenades ! Mathurin il est rincé d'avoir passé la nuit dehors ! Alors euh... Chérie t'as récolté des trucs sympas pour nous ! Bah en fait euh... J'ai pris des boutures ! Ce qui est déjà bien ! Mais c'est tout ! Je suis passé la nuit dehors et dormir sur un banc ! Dans le froid et dans la brume ! Pour rien ! Ouh ! Les petits buissons de murs ! Ils ont popé comme ça ! Et ça c'est bien ! Petroni euh... T'as la vessie qui pousse un peu hein ! Est-ce que tu serais pas bientôt en train d'accoucher ? Pour l'instant c'est pas encore le cas ! Allez vas-y 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 vas pisser parce que mon pauvre... Tu vas te faire dessus sinon ça va être moins drôle ! Alors là ! Je suis outrée par tant de beauté mon petit fulbert ! Là qu'est-ce que tu viens de larguer là ! Hein ? Parce qu'il vient de faire caca dans sa couche ! Mais oui y'a pas de pot dans cette maison ! C'est vraiment pas de pot hein ! Et euh... Mais du coup euh... Et puis ce sera bientôt tout crado ! Ce sera une excuse d'aller à l'auberge pour lui faire prendre un bain ! Bon j'ai mis euh... Tout le monde au lit ! Et à la sieste même fulbert il... Il dort un petit peu parce que bon bah... Petroni a commencé à... A fatiguer ! Et puis l'autre il gonfle quoi ! C'est agréable ! Bon la sieste c'est déjà fini ! Ecoute cocotte ! On a pas payé les factures euh... Qui sont la dîme hein ! Qu'on avait reçu hier ! Ça a un petit peu augmenté ! On est même pas à 400 simflous ! Ça va ! Il nous reste 500 ! On est pas super riche ! Mais ça va ! On va survivre ! Mais comment ça ? Il meurt de chaud ! Mais ça va pas bien non le jeu ! Il est en train de dormir ! Vous voulez le tuer le maturin ? Bah punaise ! On serait pas... On serait pas... Sors bien sorti de l'affaire là ! Oh ! Regardez comme c'est beau ! Les cerisiers ont poppé ! Ta 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 ! Donc euh... Du coup je vais pouvoir greffer ma... Ma pomme ! Attendez ! Greffer... Greffer sauge... Pomme ! Voilà ! Je vais pouvoir greffer ma pomme pour avoir les grenades ! Oh mais il est trop mignon ce gamin ! Oh ! Même si il a les yeux qui ressemblent pas à ses parents ! Il a des super beaux yeux ! Et il est trop choupi ! Ah là là ! Il est trop mignon ! Bon plus rien ne va pour Pétronille ! Euh... La fatigue est là ! Euh... L'accouchement va pas tarder à arriver ! C'est où ? C'est ici ! Donc euh... C'est vers 20h hein ! Je crois qu'elle devait accoucher ! Donc bon... Pour l'instant elle fait une petite sieste ! Ça se repose ! Elle a bien raison ! Bon ma belle Pétronille ! C'est plus une ligne droite là ! On est vraiment plus dans la ligne droite ! C'est... Franchement les derniers mètres ! Oh là là ! 19h30 ! Ça va pas tarder ! Ça va pas tarder ! Mais dis donc madame ! Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous foutez chez nous ? On vous connaît pas bon sang ! Bonsoir ! Colombine bourgeois ! Bah vous êtes bien gentil mais... Ah ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ça y est ça y est ça y est ! Ça arrive ça arrive ! Le bébé arrive ! On a pas le temps de niaiser là Pétronille ! Allez ! Vite 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 ! Tu vas devant le petit machin et tu pousses ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Voilà ! Il panique enfin ! Allez c'est parti ! Deuxième bébé Flaubert ! En livraison ! Alors vous étiez plutôt nombreux à me dire euh... Un peu tout hein ! Fille et garçon ! Vous étiez très 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 peu à me dire pour des jumeaux ! Attention ! La révélation va se faire ! Et c'est encore un garçon ! Ah bah c'est pas drôle aussi ! Les garçons ça va pas nous rapporter d'argent hein ! Alors je vais choisir son petit prénom maintenant ! Et ça sera... Anastaz ! Pour le prénom du petit euh... Flaubert numéro 2 ! Wouhouhouhouhou ! Wouhouhouhouhou ! Et voilà ! Et y'en a qu'un encore également ! Décidément euh... Vraiment mon jeu ne veut pas... Ne veut vraiment pas... De euh... Jumeaux ! Mais ça je le savais déjà ! Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais si ! Mais pourquoi tu veux pas nourrir ton enfant ? Il me casse déjà les pieds à hurler là ! Non 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 ! Vas-y 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 ! Occupe-toi-en ! Anastaz est arrivée dans la place ! Et on fait tous une hola pour lui ! Mini wave en célébration de moi ! Allez vous avez bien mérité d'aller vous coucher et de voir... Et lui il est fier comme un coq hein ! Oh la 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 ! Oh moi j'ai des garçons ! Attention ça rigole plus ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui t'es sale ! Oh oui mais c'est pas une raison hein ! Allez Anastaz il est déjà en train de hurler ! Là j'ai pas eu le temps de dire ouf ! Ma petite pétronille ! Voilà hein ! Le changeage de couche toujours ! Le berçage ! Tu vas lui parler un petit peu Anastaz ! Comme une sensation déjà vue hein ! Anastaz ! On est arrivé à ce point de laisser un pauvre gamin hyper crade jouer tout seul en guenille devant la cheminée ! Bon au moins c'est devant la cheminée ! Tout le monde n'en a pas ! Pendant que Mathurin s'occupe du jardin ! Bah oui Mathurin ! Faut bien que tu fasses connaissance avec ton deuxième petit garçon ! Ton mini toi ! Allez ! On espérera qu'il sera brun comme toi cette fois-ci ! Bon les yeux ça sera au pif hein ! Allez ! C'est parti ! On va en ville ! Et nous voilà arrivés à l'auberge du dragon ! Allez ! Petronille tu cours vite ! Ça y est on va laver le gamin ! Et plouf 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 ! C'est trop mignon ! Il est temps de payer les factures ! 20 simflouzes le bain ! Donc un prix par Fulbert ! Et deux autres que Petronille a voulu prendre et annuler ! Bon bah on va discuter avec les gens et puis boire un coup hein ! Et retourne à la maison ! Oh la la ! Anastaz qui pue ! Qui pleure ! Euh... Metronille qui pleure ! Euh... Qui pue aussi pardon ! Euh... Toi tu vas venir ici ! Tu vas babiller ! Tu vas qu'est-ce que c'est ! Et maman tu vas faire des... En manger parce que là c'est la dèche ! Et voilà un petit plat pour maman ! Un petit plat pour... Le petit ! Oh qui sont mignon nos petits rouquins ! C'est bientôt l'anniversaire d'Anastaz ! Déjà ! Ah mais oui ! Le temps passe super vite ! Ça fait déjà 24h qu'il est né ! 24h Sims ! Oh bah dis donc ! Bon allez Anastaz ! Tu sais là il va être l'heure que tout le monde aille se coucher ! Bon il est tôt mais bon voilà ! La journée est finie quand même ! Donc ne hurle pas trop s'il te plaît ! Et ben ça recommence ! Allez ça se réveille ! De bonne heure et de bonne humeur ! Non mais regardez ! A ce gamin il lui a fallu moins de 24h pour me casser les pieds et de nouveau crades quoi ! Bah écoute tu vas bien Mathurin donc on va pouvoir passer à la suite où tu vas fertiliser et t'occuper du jardin ! Oh regardez ! Oui 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 ! Oh et puis ça clignote et tout ! Oh là là c'est beau tout ça ! Allez tu vas tout arroser et tu vas tout désherber et puis ça va aller ! Et ça récolte, colte, colte les bons petits fruits fruits ! Ah ! Nouveaux fruits ! D'une poire ! Dix inflousses les poires ! Et les bananes plantains elles sont à 3 ! Bon après ce petit brin de toilette pétronille vous avez peut-être pensé que j'abuse ! On pourrait faire un gosse non ? Encore ? Oui encore ! Bah oui mais ça fait un jour et demi quasiment qu'elle a accouché ! Donc ça va hein ! Allez on est parti pour la fabrication de la première héritière Flaubert ! En tout cas je l'espère ! Croisez les miches ! Anastaz ! Tu casses les pieds ! Tu casses trop les pieds ! Qu'est-ce qu'il a lui ? Oh il est en train de faire des conneries ! Attention ! Allez ça commence les emmerdements ! Allez hop vous remettez ça parce que je vais être sûre d'avoir une petite fille ! Voilà ! Sinon elle bouffera des fraises quand même hein ! Faut pas déconner ! On n'a pas le temps de souffler dans cette maison hein ! Voilà ! Anastaz qui fait que gueuler comme son frère ! Et lui ! PUE ! Sa mère ! Hein ! C'est pas possible ! Comment tu peux puer autant ? Mon petit garcin ! Ah oui bah écoute c'est pas maintenant qu'on va retourner euh... Qu'on va retourner au truc hein ! Parce qu'on a déjà perdu assez d'argent comme ça hein ! Moi je te le dis ! T'es relou ! Voilà ! Si le gamin il puait pas de tous les diables ! Ce serait trop choupi ! Bon ! Ça m'inquiète légèrement ! Euh... Y'a toujours pas les flèches ! Donc euh... Ça va être euh... Vite vu ! Vous allez refaire ça ! Immédiatement tout de suite ! Ok ! Allez ! C'est pas très très grave hein ! Trois fois dans la journée ! Y'a pire hein ! Ouais ! Ah ! Ah bah dis donc c'était pas terrible cette troisième fois ! Ouais ! Elle est pas comblée la petite Petronie ! Oh 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 ! J'ai vu les double flèches ! J'ai vu les double flèche ! BB3 en route ! Ah la 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 ! BB3 en route ! Regardez ! C'est bon ça ! Ça y est ! Elle est encore en 7 ! Oh ! Toi ! A chaque fois que je suis focus Petronie tu veux me faire la vaisselle ! Non bah tu rien ! Non ! Tu la poses ! Voilà ! Par contre je veux bien que tu te laves un petit peu ! Ça tu as le droit mon petit ! Oh bah dis ! C'est l'anniversaire d'Anastaz maintenant ! C'est vrai que ça passe vite ! Mais laisse ce gosse tranquille ! Tu veux en faire quoi ? Mais tu fais rien du tout ! Laisse le ! Tu peux prendre une portion pour qu'il mange ! Mais tu le laisses ! Mais laisse le ! Je t'ai dit ! Bon sang ! Ah ! Mais l'enfer ! Dès qu'il y a un bambin dans la baraque ! Ça devient une obsession quoi ! Ils sont obsédés avec leurs bambins ! Moi ça me rend dingue ! Et comme ça me rend dingue ! Bah je pète un câble ! Mais je sais qu'il n'y a pas de baignoire du con ! Tu crois que c'est pas moi qui ai construit ta baraque ? Allez franchement ma tu règnes là ! Tu craignes ! Mais tu règnes ! Tu craignes ! Allez va courir ! Ça te fera du bien ! T'as raison mon petit fulbert ! Rentre bien à la maison ! Vous vous pourrez... Bon allez ! Il faudra faire un bébé ! Quoi que non ça pourrait nous porter préjudice ! Ha ! Porter préjudice ! Bah juste dormir ce sera déjà bien ! Voilà ! Au lit tout le monde ! Ca c'est bien ! Anastase aussi ! T'as un fermé ta tronche hein ! Je te le dis direct ! Allez ! C'est pas parce que tu pues que tu dormiras pas aussi bien mon petit maturin ! Moi je vous laisse... Oh punaise c'est pas vrai ! Il re-pleure ! Mais c'est insupportable ! Allez maman ! On est encore en train de s'occuper du petit ! Allez ! Oh ! Vas-y ! C'est la chaussette je sais ! C'est comme ça ! C'est la mode de la chaussette dans ce challenge ! Et moi je vais vous laisser là-dessus sur cet épisode ! J'espère en tout cas que ça vous aura plu ! Et bien dans l'épisode prochain nous poserons encore une naissance ! En ce moment vous êtes gâtés au niveau des bébés hein ! Et j'espère que cette fois ce sera une petite fille ! Moi en tout cas je vous embrasse très fort ! Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de l'Orden Lady Challenge ! Ou d'autres choses sur mes chaînes ! Très gros bisous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !